Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 10 février, il est 11h42, nous sommes en direction de King Jouet du coup, on va à King Jouet pour aller acheter le petit cadeau pour la copine de Nono qui est invitée à son anniversaire cet après-midi. Elle veut un truc en particulier de One Piece, si vous n'avez pas regardé le vlog d'hier on vous disait qu'elle était fan de One Piece, donc on va chercher un truc One Piece. Elle adore Zorro, c'est ce que tu nous disais hier, donc on va chercher ça, ensuite on va prendre 3-4 petits trucs pour manger ce soir puisqu'on est invité, donc vous savez chacun ramène quelque chose, donc du coup on va chercher un truc froid je pense, qu'on n'ait pas besoin, en fait on va prendre un truc, on n'ait pas besoin de réchauffer ou autre, comme ça au moins c'est vite fait, on amène, on mange, voilà puisqu'on passe la soirée chez nos amis. Et quoi de puce ? Je pensais à prendre du rôti, tu sais, du rôti froid là, déjà cuit, juste froid, il y a que juste à le trancher et on a des tranches de rôti par exemple. Mais je crois que ça ne se vend pas du rôti cuit froid, à trancher je veux dire. Si, si je crois. C'est déjà tranché, c'est sous vide là. Le rôti cuit à trancher, je crois, ça se trouve, on va regarder. Je crois pas. Ça c'était l'idée qui me plaisait avec peut-être, dans le four, s'acheter des petites pommes dauphines par exemple, mettre au four. Bah ça c'est chaud. Ouais mais bon. Bon on verra, on verra, on verra, on cherchera, on verra. Sinon, aujourd'hui on vous prend tard le vlog puisque bon déjà d'une on a quand même dormi, on a fait une petite grasse mat quand même. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il fait un temps absolument abominable. En fait, de base, cet après-midi, on aurait dû aller faire quelques parties de pétanque justement avec nos amis où on va ce soir manger. On aurait dû en fait passer l'après-midi ensemble, pétanque, et après ce soir manger ensemble. Mais vu le temps de hum qu'il y a aujourd'hui, il pleut, il y a un vent de ouf. Bah ça se voit, ça se voit lui-même. Il y a un vent de ouf et il fait froid, ouais. Maman, un vent de M-E-R-D-E. Un vent de M-E-R-D-E. Ouais. Voilà. Bon de toute façon, voilà. Et donc ouais, du coup, on a abandonné la pétanque malheureusement. De toute façon, jouer à l'extérieur à la pétanque avec un temps pareil, c'est juste impossible. Franchement, c'est dommage parce que la semaine, il faisait bon quoi. Donc c'est trop dommage. Mais bon, de toute façon, c'était prévu aujourd'hui qu'il allait pleuvoir, même demain, il risque de pleuvoir un petit coup. Mais bon. Demain, il y a le carnaval. Demain, il y a le carnaval à Narbonne, ouais. Mais par contre, attention, je ne me plains pas qu'il pleuve, c'est justement très bien qu'il pleuve pour tout ce qui est nature, etc. Mais de toute façon, vous avez partie de la vie, qu'il pleuve, qu'il pleuve, il pleut, je dis ça, mais en fait, t'as beau dire ce que tu veux, les gens vont toujours te dire, tu te plains. Mais non, en fait, je ne me plains pas, je raconte juste, tu sais. Mais ça, en fait, ça, c'est le problème sur les réseaux. C'est le but du blog, quoi. C'est de raconter un petit peu, comme à la radio, en fait. À la radio, il vous développe tous les détails qu'ils sont en train de vivre à la radio, c'est pareil. Bah oui, c'est pareil. Il pleut, il y a l'ail, il y a un accident, il y a ce qu'il y a vie. Et puis, forcément, voilà, voilà, voilà. C'est un coup de pub pour la voiture ? Ah oui, merci, on l'a dit hier en blog. Eh bien, on le redit. On le redit. C'est officiel. Qu'on vend la voiture. Bah ouais, si vous êtes intéressé, Peugeot 3008, HDI 1,6 litres, FAP Business Pack. Ouais, alors c'était le coup de pub, hein, pas d'offense, c'est un coup de pub. Ouais. Ça, c'est rigolo en même temps. Si vous êtes dans le coin ou si vous êtes pas loin, n'hésitez pas. Si ça peut aider quelqu'un qui a besoin d'une voiture familiale, elle est dispo et elle est prête. Allez, on va tout à l'heure. Bon, allez, je vous reprends. Ça fait un petit moment qu'on en a fait les courses. On a trouvé le cadeau pour la copine de Nono. On a trouvé un poster One Piece. On a pris également un, c'est un genre de lip balm au coca. C'est, vous savez, de la marque Top Model. Les filles, elles adorent ça. Et on a pris aussi, c'était quoi ce qu'on avait pris aussi, le dernier truc ? Ah oui, un masque. Un masque pour le visage en tissu. Vous savez, mais pareil, de la marque Top Model. Et voilà, donc on a pris ça pour sa petite copine. Sa copine. Attention, c'est pas sa petite copine. Et ensuite, on est allé faire trois courses, comme je vous l'ai dit, pour ce soir. Je ne vous ai pas fait le retour parce qu'en fait, on est arrivé à la maison, c'était 13h. On n'avait pas encore mangé. On s'est vite fait quelque chose. Enfin, on s'est vite fait fait quelque chose. On a pris les restes qui traînaient dans le frigo. On a rajouté quelques petits trucs et on a mangé, en fait. Un truc vite fait. Là, David, il vient de déposer nos nochers à l'anniversaire. Aria est à côté de moi. Pour regarder. Pour regarder parce que j'ai reçu mon cadeau en avance de la Saint-Lantin. Mais alors pourquoi ? Pourquoi, pourquoi ? Pourquoi t'as ton cadeau en avance ? Je ne sais pas. Parce que moi, tu me donnais en avance déjà. Oui, parce que... Il me le donne en avance parce que moi, je lui ai déjà donné son cadeau de la Saint-Lantin aussi. Parce que c'est un truc qu'il a besoin demain. Donc du coup, je lui ai déjà donné... C'était quand que je lui ai donné lundi ? Non, mardi ? C'est comme ça ? Je lui ai donné début de semaine et comme ça, au moins, il l'aura là pour demain. Donc, il me donne aussi mon cadeau de la Saint-Lantin. Qui est arrivé à l'instant. Voilà. Donc, c'est un truc que je voulais déjà... Ah, tu peux même chercher les césos mimiques. C'était un truc que je voulais depuis déjà Noël. C'est vrai, Noël, je l'avais vu. J'avais flashé dessus. D'ailleurs, si vous nous suivez en vlog, vous le savez. Parce que quand on est allé à Carrefour, j'avais flashé dessus. Et j'avais dit, c'est trop bien et tout, machin. Il me le faut. Et du coup, il me l'a prise. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors... C'est pour mettre de la musique. C'est pour mettre de la musique. J'avais trop envie d'une enceinte un petit peu style rétro comme ça. Vintage, ouais. Vintage. Tu as dit quoi ? Vintage. Ah ouais. Ouais, un petit peu style vintage et tout. Je suis assez trop belle. Et en fait, c'est... Alors, je voulais la mettre dans... Vous savez, quand je prépare les commandes, je mets toujours un petit peu de musique. Sauf que je mets la musique depuis l'ordi, quoi. Et là, du coup, je vais mettre ça à la place. Donc, ça fait Bluetooth. Donc, du coup, j'ai pouvoir envoyer ce que j'ai sur le téléphone. Par exemple, Spotify ou comme ça sur l'enceinte. Mais ça fait aussi radio. Mais moi, ce que j'aime bien écouter, c'est la radio. En général, j'écoute tout le temps énergie. Que ce soit dans la voiture ou comme ça, j'aime bien mettre la radio. J'ai une tête de folle. Mes cheveux, je ne sais pas ce qu'ils ont là aujourd'hui. Mais c'est peut-être le vent qui les a rendus bizarres. Je vais l'ouvrir. Ah ouais, elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Franchement, je ne la pensais même pas aussi grande. Tu vois, c'est encore mieux qu'elle soit si grande. Regardez comme elle est trop belle. Il y avait plusieurs couleurs. Ouais, elle est belle. Il y avait plusieurs couleurs, mais moi, je la voulais en crème comme ça. Trop belle. Et donc, elle se branche, mais aussi, vous pouvez l'utiliser à pile. Pour les personnes qui n'ont pas de prise à côté. Ah ouais, mais c'est des grosses piles. À pile ? Tu peux le brancher ou à pile ? Ah ouais, c'est des grosses piles. C'est des énormes piles, en fait. Si on n'a pas de prise à côté, voilà. À voir si je ne mets pas à pile, ça dépend où je le branche. Là, vous avez même le... Vous savez l'effet antenne, là. J'adore. Regarde, il y a même l'effet antenne. Regarde. C'est cool, ça. Comme à l'ancienne. De quoi ? Elle est énorme en plus, l'antenne. Tes mains ? Regarde comme elle est grande. Je suis quand même sûre qu'elle était au moment, mais bon. Je suis sûr qu'on n'en a pas besoin pour la radio, parce que sinon... Alors, pour voir, on va l'allumer. Oh, elle est belle. Elle est trop belle, hein ? Pour voir. Ah bah oui, non, mais je ne peux pas l'allumer si je n'ai pas à brancher. Parce que je voulais l'allumer, mais je n'ai pas à brancher, c'est ça. Vous voyez, il y a une prise secteur. Si vous voulez plutôt la brancher. Tiens, maman. Ouais, ça c'est le truc qu'on ne lit jamais. Manuel d'utilisation. Si, on lit le manuel d'utilisation seulement si on a un problème. Mais sinon, on ne le lit jamais. Hop. Hop. Allez, c'est bon. Vous voyez, il y a un écran, il y a un écran. Là, ça cherche. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir. Là, c'est pas mal. L'écran, il est tout... Il est pas mal. Non, oui. Là, c'est pour mettre plus fort. Non, là, c'est pour mettre plus fort. Et là, c'est pour... Nos signal. Je crois qu'il faut sortir l'antenne. Elle est grande. Comment ça ? Scane. Attends, touche pas l'antenne arrière. Et c'est quoi, c'est quoi le tout-ci ? Nos signal, ils disent. Bon, du coup, on l'a essayé et tout. La radio, ce sera retour à l'envoyeur. En plus, c'est dommage parce qu'elle est vraiment très jolie au niveau du design et tout. Moi, je la trouve super belle. Mais en fait, le problème avec cette radio, c'est que... Alors déjà, les stations, elle a du mal à capter. Et impossible, mais vraiment impossible. On a tout cherché. De régler l'heure et la date, ça reste à minuit. Tu la débranches, tu la rebranches, tu essaies de régler l'heure. Impossible de la régler. On arrive à régler l'alarme. Super. Donc, si tu as l'alarme, tu peux régler l'alarme. Mais par contre, l'heure, tu ne peux pas la régler. Donc, comment veux-tu déjà régler une alarme si tu ne peux pas régler l'heure ? Voilà. Et la date non plus, tu ne peux pas la régler. Donc, du coup, en fait, quand tu regardes l'écran, tu as l'écran avec ta radio ou ton Bluetooth, en fait, si tu veux. Et en dessous, tu as minuit, quand tu viens de l'allumer, quoi, minuit. Et la date, c'est en 2014. Voilà. Donc, on ne va pas la garder. Je suis trop déçue. Parce que c'était la seule qui me plaisait. Donc, voilà. Mais bon. Je vais en trouver une autre, tant pis. Mais ouais, je vais la renvoyer à Amazon, du coup. Bon, donc, du coup, je ne vous la mettrais pas en barre d'infos. Ça ne sert à rien. Ça ne vaut pas le coup. Donc, je vais en chercher une autre. Mais de ce style, parce que je veux vraiment un style vintage. J'aime trop. C'est trop joli. Mais en même temps, je ne veux pas un style, tu sais, vintage, mais genre cheap. Genre qu'il fasse jouet. Parce qu'il y en a plein, des vintage. Mais ça fait jouet. Ça, ça faisait vraiment très joli, quoi. Les finitions, je l'ai trouvée vraiment belle. On va regarder ailleurs. Mais bon, ouais, on va regarder ailleurs. Allez, retour à l'envoyeur. Bon, eh bien, il est 17h10. David est reparti chercher au nono à l'anniversaire. Moi, je suis en train de préparer pour ce soir. Vous savez, on a dit qu'on faisait auberge à l'espagnol. Chacun ramène ce qu'il veut, etc. Donc là, déjà, j'ai fait une tarte, une quiche plutôt. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais en fait, j'ai fait quiche à la place de mettre de la crème fraîche uniquement. J'ai mis deux petits suisses, quatre œufs et une brique de crème fraîche. J'ai rajouté la moitié d'une brique de chèvre que j'ai bien, bien, vous savez, fait un tout petit carré. J'ai rajouté dedans sel, poivre, des lardons revenus dans la poêle avant, évidemment. Et de la ciboulette. J'ai mis au four comme ça. Là, je suis en train de préparer. Je n'ai plus de batterie. J'espère que ça va tenir. Là, je suis en train de préparer. J'ai coupé le fouet catalan. Je vais le disposer, en fait, sur un plateau. Au final, je me dis que c'est mieux de tout disposer dans un plateau, tout ce qu'on a pris. Au lieu de tout ramener, vous savez, les paquets de chips, le fouet pas coupé, etc. Donc, comme ça, je prépare tout. Comme ça, hop, on vient avec le plateau, hop, on pose à table et chacun picore comme il veut. Franchement, c'est beaucoup plus simple que de devoir machin couper et truc et disposer et machin. Voilà. Donc, je ne vous ai pas compris ce qu'on a pris, d'ailleurs, pour ce soir. Mais en gros, donc, déjà, vous l'avez vu, le fouet. On a pris un fromage comme ça. Ouh ! Ça, je vais le mettre au dernier moment, puisque c'est du fromage, forcément. Mais je vais le couper et le remettre au frigo jusqu'au dernier moment. Des tomates cerises. Ouais, des tomates cerises. Et on a pris ça aussi. Des mini-pins, ail et persil. Et ça, ça se fait au four. Donc, ça, je ne pourrais pas le mettre sur le plateau. On le fera au four directement là-bas. Des tomates cerises. Qu'est-ce qu'on a pris encore ? De la charcutte comme ça, là. Un quart de jambon sec. Je ne sais plus ce qu'on a pris encore. Qu'est-ce qu'on a pris encore ? Ah oui, il y a du pâté. Du pâté. Du saucisson, je l'ai dit. Des chips, là. On a pris chèvre et piment d'espèce. Mais là, je suis en train de me rendre. Non, non, on avait encore un truc. Je crois que là, on l'a mis dans un garage. Enfin, bref, je vais disposer tout ça sur le plateau. Et de toute façon, je vous montre. Mais avant, je vais recharger mon appareil, parce que sinon, il va se couper. Sous-titrage ST' 501